Bon j'avoue que je tourne peu de temps après m'être réveillée, voilà je me suis préparée vite fait et tout ça pour vous tourner cette vidéo ce qui fait que je ne vais pas non plus être totalement au top de ma forme, genre un niveau opérationnel qui me permettrait de ne pas boifouiller dans cette vidéo donc prenez un petit thé, faites comme moi, réveillez-vous tranquillement avec cette vidéo Coucou mes petites arcanes, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et nous allons faire ensemble mon bilan lecture du mois d'octobre alors je trouve qu'en termes de quantité, j'ai pas forcément énormément lu de romans par contre j'ai bien dégommé ma pile à lire de graphique et ça, ça fait du bien parce que quand on voit la pile à lire diminuer drastiquement d'un seul coup, ça fait toujours du bien au moral comme l'update précédent, j'ai essayé de hiérarchiser un petit peu toutes mes lectures de faisant du pire au meilleur y'a pas forcément de pire j'ai envie de dire, mais en tout cas voilà j'ai essayé de faire un peu une gradation dans les livres que je vais vous présenter encore une fois je fais un petit rappel, si jamais je n'ai pas aimé un livre, ça ne veut pas dire que je critique vous et vos goûts c'est juste que moi par rapport à mes préférences de lecture ça ne me correspondait pas donc il ne faut pas prendre personnellement toutes ces critiques en tout cas merci de passer ce petit moment en ma compagnie et si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à lâcher peut-être par avance un petit pouce et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top 3 de lecture du mois d'octobre on commence par les graphiques et je vais passer très rapidement dessus puisque je vous en ai parlé dans mon vlog que je vous remets juste ici 100% graphique donc je ne vais pas non plus revenir sur mon avis que je vous détaille déjà ici à chaud donc je vais vous les présenter très rapidement je commence tout de suite avec le tome 2 de Because I Can't Love You de Leaf et qui est publié chez Café Factory pour vous résumer un petit peu l'histoire, on y suit Cole et Pretty qui sont des frères et sœurs jumeaux qui sont tous les deux avec un crush sur ce type là forcément ça crée un petit peu des conflits mais en fait Cole cache son homosexualité, il n'en a même pas parlé à sa jumelle donc sa jumelle ne comprend pas finalement pourquoi il a cette attitude là envers elle c'est assez intéressant, ça me fait penser un petit peu à un mélange des frères Scott, Gossip Girl sans forcément le côté riche ou parce que ce sont juste en fait une bande de potes et on va y suivre un petit peu les relations que chacun peut entretenir de son côté et j'ai vu ça à la fin justement du tome 2 ou au début, je ne sais plus oui voilà, nous avons en fait un arbre des relations pour vraiment se rendre compte en fait qui est lié à qui qui sont les meilleurs amis, qui sont les frères, les demi-sœurs, voilà c'est vachement intéressant moi je passe un excellent moment à chaque fois avec ce petit webcomic je trouve ça assez intéressant d'avoir ces adolescents enfin même des jeunes adultes parce qu'ils sont à l'université pour la plupart et c'est très intéressant d'avoir à chaque fois ces relations qui se développent les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur les sujets qui sont un petit peu tabous, les non-dits il y a quand même aussi pas mal de trigger warning dans ce webcomic mine de rien puisqu'on va aborder la question du coming out la question de sa sexualité mais aussi le côté violence familiale qui est quand même assez présent beaucoup plus dans le tome 2 on va en apprendre davantage sur le personnage de... je ne sais plus comment il s'appelle Austin ! non peut-être pas bref, on en prend un petit peu plus sur ce personnage là qui est victime justement de ce genre de violence donc voilà, petit webcomic franchement sympathique les pépites de Gladys m'a offert le premier tome de l'enfant des ténèbres qui est publié chez Camundo Books là on est avec une petite fille qu'on trouve juste ici Leslie qui vit dans une famille, l'esperado et dans cet univers là, l'esperado manie la magie des ténèbres elle est destinée à être sacrifiée au bûcher pour permettre à sa sœur d'avoir un plus ample pouvoir et une plus ample capacité à manipuler les ténèbres sauf qu'au cours de ce sacrifice Leslie ne va pas mourir et au contraire elle va absorber une sorte de magie et se découvrir un don justement pour les ténèbres du coup la jeune fille ne veut plus se laisser marcher ni même se laisser martyriser par sa famille et elle va essayer de trouver des alliés en dehors d'esperado concernant les planches, je vous montre rapidement ici mais en fait je vous ai fait pas mal de plans dans mon vlog donc n'hésitez pas à aller le voir vraiment si certains de ces livres vous intéressent en tout cas j'ai beaucoup apprécié moi c'est très introductif pour un premier tome mais en tout cas on pose bien l'univers les relations aussi familiales et on commence à avoir des alliances qui se forment donc pour le coup pas grand chose à dire sur ce premier tome si ce n'est que c'est très prometteur en tout cas pour moi et j'ai très envie de continuer avec le tome 2 et désolée si vous entendez mon chat miauler durant ce vlog graphique j'ai aussi lu le tome 2 de comment Reliana a survécu au manoir Winknight alors je sais pas si on pourrait forcément dire que c'est un isekai parce que les isekai c'est en fait des su peut-être en gros qu'on se réincarne on est projeté dans une sorte de monde parallèle là on va y suivre Reliana ou tout du moins je ne sais même pas si on connait son vrai nom tout du moins on issue une jeune fille qui va se réincarner dans le personnage d'un de ses romans qu'elle vient tout juste de lire et elle n'est pas l'héroïne mais bien la meilleure amie de l'héroïne qui est destinée à mourir dès les premiers chapitres donc elle son but va être de survivre à tout cela d'autant plus qu'elle connait la fin du roman donc en fait elle sait qui va l'assassiner donc elle essaie de s'éloigner de tout ça et elle va trouver refuge chez le duc de Winknight qui est quand même assez particulier en gros c'est un petit peu fuir un loup pour se jeter dans la gueule d'un autre si vous voulez dans ce tome 2 on commence à avoir un petit peu une évolution avec le personnage du duc bien qu'on n'est pas dans une romance encore elle est même loin de là petits événements parce qu'elle va être propulsée au sein de la cour, au sein des nobles et il y a toujours des conflits entre nobles donc là aussi c'est plutôt intéressant j'aime beaucoup aussi le personnage de Reliana parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une petite fille fragile et le duc commence à s'en rendre compte aussi donc ça donne lieu à pas mal de situations quand même assez amusantes j'ai passé un excellent moment bien sûr aussi toujours un coup de coeur pour le tome 3 de Seul la mort attend la vilaine qui est publié chez je ne sais plus qui Kothoun voilà j'ai même pas dit le précédent aussi mais c'était Kothoun ici on est sur une sorte d'Isekai aussi mais encore une fois n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis vraiment le mauvais mot en tout cas on se retrouve avec une jeune adulte qui va se retrouver réincarnée dans le jeu vidéo mobile qu'elle a littéralement poncé jusqu'à 3h du matin et elle se réincarne en la vilaine celle que tout le monde veut tuer et son but va être de développer des affinités avec les divers personnages masculins je ne sais pas si on pourrait dire que c'est un harem inversé puisque c'est pas vraiment des romances ce n'est pas vraiment un groupe qui pourrait être là pour ses faveurs ou quoi vraiment elle va développer des affinités avec des personnages c'est elle qui va choisir avec qui elle veut les développer ils ont pas forcément de lien entre eux plus ou moins en tout cas et avec certains des personnages justement elle a des pourcentages négatifs notamment les deux frères adoptifs on peut dire ça comme ça parce qu'elle a été adoptée par un duc suite à la perte de sa petite fille et elle s'est retrouvée avec les enfants de ce personnage là donc ils sont deux frères avec qui elle a un pourcentage négatif et que c'est très compliqué en fait de remonter il y a même un personnage c'est en gros l'empereur je crois enfin ce qui correspond au prince si on veut qui lui est très sanguin et qui est capable en fait de vous tuer au moindre faux pas donc le pourcentage lui s'élève à chaque fois de un petit point dit qu'elle fait quelque chose en tout cas toujours un coup de coeur pour cette saga le tome 3 ne déroge pas à la règle j'ai adoré ma lecture c'est un coup de coeur on est centré sur un personnage masculin en particulier qui je trouve est beaucoup plus présent en termes de l'évolution de sa relation avec Pénélope en tout cas si vous aimez bien les mécanismes du jeu vidéo mêlés à de la romance je pense que ce petit webcomic pourrait tout à fait vous plaire et on arrive avec le dernier graphique de ce vlog et il s'agit du tome 1 de Demon Slayer dans sa version pilier donc c'est en version grand format je ne sais pas combien de tomes classiques sont regroupés dans cette version grand format en tout cas ce que je peux vous dire c'est pour ceux qui connaissent Demon Slayer on termine avec le démon au tambour qui fait changer l'orientation de la maison et avec la rencontre du personnage du sanglier j'ai oublié c'est Inosuke non ? bref vous savez que moi les prénoms c'est pas ça en tout cas moi j'ai beaucoup aimé adaptation en animé de Demon Slayer j'avais jamais lu les mangas et là c'est bien l'occasion du coup de faire la collection parce que j'ai franchement aimé on m'avait dit que les graphismes n'étaient pas génial alors est-ce que ça a été repris et amélioré pour l'occasion de la sortie du grand format je ne sais pas en tout cas je trouve le dessin franchement sympa ils sont plutôt beaux même je trouve avec pas mal de détails le fait de l'avoir en grand format ça permet de bien apprécier toutes les planches et de pas se faire mal aux yeux non plus en tout cas franchement contente d'avoir ceci dans ma bibliothèque et je compte faire la collection et possiblement acheter aujourd'hui le tome 2 et voilà c'en est tout pour les lectures de ce vlog donc je vous le remets ici n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir plus de détails sur ces ouvrages je continue avec les graphiques avec mon système un petit peu de barème et je commence avec un manga franchement que j'ai détesté parce que déjà je n'ai rien compris il y a une scène d'agression qui est très glauque et qui franchement non c'est pas du tout passé avec moi il s'agit de Courage de Hashiwo Mayazawa qui est publié dans la collection Alpha du groupe Vega comment vous dire voilà on est sur des dessins que je trouve personnellement très brouillons en termes de dessins voilà alors des fois on va avoir des très belles planches avec plutôt des détails et d'autres fois je trouve que c'est pas très bien dessiné et ça fait vraiment très brouillon avec du remplissage qui est très raturé donc écoutez moi j'ai pas beaucoup apprécié ce trait là alors qu'au niveau de la couverture moi je pensais qu'on allait avoir sur quelque chose de très aquatique peut-être un aquarium ou une exploration du monde marin pas du tout parce qu'on va y suivre un jeune homme qui loupe son bus et qui est à côté d'une sorte de maison voilà un peu de vacances qui fait un petit peu maison d'hôte j'en sais rien et qui va retrouver ce petit garçon qui vit tout seul et en fait il n'y a pas de bus avant le lendemain à chaque fois il va louper son bus parce qu'il traîne dans les environs il n'a pas envie de retourner travailler et voilà je sais pas trop comment le résumer ensuite parce que ce petit garçon là en fait était très bizarre on a un côté un petit peu fantastique avec des méduses un petit garçon qui est humanoïde mais non même pas en fait c'est même pas un humain il prend l'apparence d'un humain je pourrais même pas dire que c'est poétique parce que franchement c'était très glauque ça m'a mis mal à l'aise la scène dessinée d'agression pour moi elle a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui m'a dit pourquoi j'ai lu cette chose je vais en faire des cauchemars donc je vous le recommande pas du tout pour le coup à part si vous êtes intrigués de l'histoire qui pour moi n'a pas de sens vraiment j'ai eu du mal en fait à comprendre donc peut-être que je suis passée totalement à côté de ma lecture si jamais vous l'avez lu ben n'hésitez pas à me dire mais moi par contre je suis passée totalement à côté du sens de l'histoire sur une note beaucoup plus positive j'ai lu le tome 1 de Abyss Azur de Akihito Tomi qui est publié cette fois-ci chez Vega là on est avec des sirènes justement qui se cachent des hommes dans les profondeurs justement de la mer de l'océan voilà c'est une cité qui est à l'abri des regards à l'abri des humains et on va y suivre principalement cette jeune sirène qui est très amie avec celle-ci qui va se faire emprisonner parce qu'elle a été fricotée avec un humain donc celle-ci va tout faire justement pour sauver son amie quitte à prendre contact avec ce dit humain personnellement j'ai beaucoup apprécié les dessins sont vraiment très très beaux pour le coup ça fait longtemps que j'ai pas lu le manga j'ai repris avec Demon Slayer et justement Abyss Azur et je trouve ça super intéressant il y a quand même de l'humour il y a des batailles il y a un engagement très fort envers son amie le fait de savoir si les humains sont les méchants si les sirènes sont les méchants c'est pas vraiment une question de méchant en fait mais aucun n'accepte de vivre avec l'autre donc d'une part parce que les sirènes déjà sont cachées ils ont peur des humains donc en fait voilà c'est un peu un conflit d'espèces qui est franchement plutôt intéressant moi j'ai beaucoup aimé ma lecture de ce petit manga en un tome je peux pas vous dire grand chose de toute façon je vous parlerai du tome 2 au cours de l'update prochain puisque je l'ai déjà lu mais vraiment super sympa après c'est difficile dans les mangas de se projeter déjà au bout de deux tomes il faut quand même avoir lu pas mal de tomes pour essayer de se positionner un petit peu parce que c'est vrai que ça se lit très très rapidement mais pour l'instant je vous passe un bon moment donc je ne peux que vous recommander cette petite lecture c'en est tout pour les graphiques on va passer maintenant au roman et j'ai pu lire du coup La Passeuse d'âme donc le premier tome d'année de Lynn Amelia Lewis donc c'est de l'auto-édition franchement la couverture est très très jolie c'est ce qui m'a fait craquer en fait sur le salon je vous avoue mais la couverture ne fait pas tout sur un livre et malheureusement je l'ai appris à mes dépens avec cette lecture alors encore une fois je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je n'aime pas trop critiquer négativement un livre auto-édité parce que je trouve ça très courageux de la part des autrices et des auteurs de publier eux-mêmes leur roman donc je ne vais pas trop m'attarder dessus et c'est pas du tout une critique envers cette personne surtout qu'elle est adorable j'ai pu lui parler plusieurs fois et je trouve que j'ai très bien échangé avec elle c'est une personne vraiment gentille donc vraiment ce n'est pas une critique envers cette personne et si je n'ai pas aimé moi ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous plaire déjà je vais commencer avec le résumé donc on est avec cette jeune femme qui s'appelle Erin qui fait partie d'une famille de sorcières et en fait elle a été trahie par sa grand-mère qui pour avoir une sorte de vie éternelle en gros sacrifie ses enfants à un espèce de démon et elle a été sacrifiée Erin à ce démon là sauf qu'elle va se retrouver à survivre grâce à un passeur d'âme qui va être là et puis elle va être face à la mort qui va lui offrir une autre chance et de devenir elle-même une passeuse d'âme donc les passeuses d'âme c'est ce qui va permettre en fait aux fantômes ou du moins aux gens récemment décédés de passer de l'autre côté pour éviter qu'ils deviennent un fantôme qui erre dans les coins donc voilà elle a déjà des pouvoirs comme ça en fait elle les attire les fantômes déjà de base donc elle va développer tout ça et il y a le côté justement ce démon qui va réclamer son dieu et cette grand-mère là qui va absolument vouloir le trépas d'Erin pour conclure officiellement le pacte qu'elle a fait avec le démon donc Erin en gros se retrouve vraiment en plein dans les emmerdes alors pourquoi j'ai pas apprécié ma lecture tout d'abord c'est le style d'écriture qui moi ne m'a pas convenu et aussi le rythme que j'ai trouvé parfois trop lent parfois trop rapide sur certains événements donc j'aurais aimé une construction un petit peu différente mais par contre il y avait de très bonnes idées donc voilà je ne lirai pas la suite mais par contre ça peut peut-être plaire à certains d'entre vous je passe maintenant au tome 2 et dernier du coup tome aussi de la duologie donc je vous le mets ici il s'agit de Ambrosia de C.N. Crawford et publié chez Corrigan perso je n'ai pas aimé cette lecture pour diverses raisons en fait j'ai trouvé qu'il y avait des points super sympas mais je l'ai trouvé tellement en deçà du premier tome mais vraiment en termes de rythme, d'humour voilà c'est quelque chose je trouve qui dénote complètement avec le premier ils ont voulu mettre un ton différent beaucoup plus sombre beaucoup plus épique héroïque voilà et je trouve que ça allait pas avec le premier tome qui justement moi c'est un petit peu le côté autodérision humour que j'avais beaucoup apprécié dans le premier tome et là on est sur quelque chose de complètement différent en termes d'ambiance et c'est ce qui m'a peiné pour vous résumer l'histoire on va suivre Ava qui a 26 ans qui est mi-faé mi-humaine et qui vient découvrir un jour son copain Oli avec une jolie blonde ce qui fait qu'elle va aller se bourrer la gueule dans un bar et quand elle va être totalement saoule elle va faire la rencontre du roi des faé Thorin qui va lui proposer en fait de participer au tournoi qu'il organise pour trouver une épouse donc c'est une tradition dans le royaume des faé et comme lui il a une malédiction qui l'empêche de tomber amoureux il se dit bah très bien Ava je vais la faire gagner comme ça je suis sûre de ne pas tomber amoureuse d'elle et dans ce top dos on part sur une toute autre ambiance on est dans un autre paysage si je veux pas spoiler je vais rester comme ça et j'aurais mis justement un peu plus de développement autour de ce paysage alors qu'on est dans une sorte de huis clos qui ne va pas forcément bouger et ce que je ne supporte pas dans les romans en fait c'est quand les héros vont faire un pas en avant et qu'ils vont faire trois pas en arrière donc en fait on a pression de pas avancer dans l'intrigue que tout ce qu'ils font ne sert strictement à rien et ça ça me frustre énormément dans les romans et ça m'emmerde parce que mais dis donc je commence à être vraiment vulgaire moi ça m'embête beaucoup dans les romans d'avoir ces constats là donc ce qui fait que je m'accroche un petit peu moins on aurait pu tellement aller plus loin sur les origines d'Ava sur le pourquoi du comment elle est comme ça d'où elle vient parce que c'est une orpheline on connait pas ses parents et en juste en rendre on va prendre davantage sur ce tome 2 et je trouve que c'est un petit peu mal exploité on a encore des questions qui restent sans réponse et ça ça me perturbe le côté spicy alors oui il y a quand même des scènes spicy mais je trouve qu'elles sont totalement inopportunes je vois pas ce qu'elles foutent là et vraiment il y a des opportunités qui sont mises des occasions qui veulent donner lieu à un rapprochement entre les deux protagonistes mais qui n'est pas du tout crédible en fait dans la situation et ça ça m'embête parce que je me dis vous avez vraiment foutu ça là pour donner lieu à ça en fait uniquement ça et ça me dérange en soi parce que je trouve que ça n'a rien à faire dans cette situation et puis du coup je suis désolée où à un moment donné il s'échappe elle est à poil et elle galope à poil avec ses poursuivants derrière non mais sérieux ça n'était pas obligé ça un truc par contre qui m'a beaucoup plu dans ce tome 2 c'est qu'on va voir le point de vue de la meilleure amie d'Ava Chalini parce que comme je vous le dis les deux protagonistes principales se retrouvent dans une autre ambiance et on va rester aussi dans l'ambiance du premier tome donc à savoir au château du roi de Thorin avec le point de vue de la meilleure amie et les conflits qu'il peut y avoir justement dans le château les tensions qui commencent à s'élever auprès du peuple au pire de la cour comment les manigances et tout ça les manipulations les trahisons les complots vont se développer j'ai beaucoup aimé cette partie là je trouve ça dommage qu'on la voit apparaître qu'à partir de la moitié du roman et qu'elle ne soit pas forcément beaucoup plus aboutie et beaucoup plus développée que ça mais c'était une très bonne idée en soi après la bataille finale elle est plutôt sympa en termes de combat par contre je trouve qu'on reste toujours avec des questions sans réponse et vraiment l'épilogue on retrouve en fait cette ambiance un petit peu dérisoire du premier tome mais du coup comme on a passé avec un tome 2 qui se voulait très sérieux et bien la fin en fait dénote encore une fois voilà je pense qu'il aurait fallu rester sur le même humour sur le même type d'ambiance que le premier tome pour que ça soit tout en cohérence finalement une déception malheureusement ce deuxième tome je conclue la saga en disant que c'est une déception le premier tome vaut le coup franchement je me suis vraiment bien marrée mais le deuxième voilà pas plus je passe maintenant à une relecture donc là je ne peux pas forcément le noter puisque c'est une relecture mais en soi c'était quand même vraiment sympa que j'ai lu ce petit cozy mystery donc meurtre et pépites de chocolat donc c'est le premier tome des enquêtes d'Anna Swensen c'est écrit par Johan Fluck et c'est publié chez les éditions Le Cherche-Midi je l'avais acheté en fait en occasion parce que l'année dernière ou l'année d'avant je l'avais lu en lecture audio et j'avais envie de poursuivre la saga au format papier je trouve que j'ai tendance en fait à plus m'éparpiller quand j'écoute des audios j'arrive pas à être totalement focus sur ce que je lis et j'ai tendance à faire d'autres choses et du coup me perdre et ne pas être concentrée et de louper des détails c'est pour ça que je veux absolument les lire en format papier pour être sûr de bien suivre toute l'intrigue surtout qu'on est sur un cozy mystery donc c'est la résolution d'une enquête et on va suivre donc Anna Swensen qui est une jeune pâtissière qui tient en fait une pâtisserie et qui va retrouver un jour dans la ruelle à l'arrière de son magasin son livreur avec des balles du coup dans le corps donc il a été assassiné et elle va essayer de mener l'enquête cozy mystery ce qui signifie que c'est un amateur qui mène l'enquête et généralement c'est plutôt léger par rapport à un thriller ou un polar moi ça me convient tout à fait et je passe à chaque fois un agréable moment donc une relecture qui m'a beaucoup servi mine de rien parce que même si je connaissais le meurtrier on va dire ça comme ça si je connaissais en fait du coup le dénouement final j'avais loupé vraiment toutes les petites informations qui nous permettent de nous mener un petit peu sur la piste donc je n'avais plus non plus les motivations exactes donc franchement superbe relecture j'ai passé un agréable moment j'avais dit que je le réalisais assez vite pour me mettre sur le tome 2 et je l'ai lu le mois dernier je n'ai toujours pas lu le tome 2 mais j'espère que ça ne saurait tarder mais j'ai d'autres priorités de lecture notamment pour le salon de Montreuil des lectures que je voudrais lire pour les faire dédicacer possiblement donc je pense que ça va passer un petit peu à la trappe pour le tome 2 cette année en tout cas si vous aimez les Cosi Mystery je trouve que c'est un petit peu un classique j'en ai pas lu beaucoup mais pour le peu que j'en entends parler autour de moi je trouve que c'est quand même le Cosi Mystery à lire il fait partie en tout cas de ceux à lire et ceux que j'ai envie de lire aussi surtout que le personnage de Dana elle a un franc parlé elle n'a pas beaucoup de tact non plus donc elle va se lancer dans ses explications elle va se lancer dans ses recherches sans forcément prendre en compte l'empathie des autres etc ça donne lieu à des situations plutôt pas mal et assez drôles il y a une romance dans le lot qui n'est pas forcément aboutie ni même très développée dans ce premier tome mais en tout cas super sympa j'ai beaucoup apprécié cette petite lecture donc j'espère que je pourrais ne pas trop faire tarder le tome 2 au risque d'oublier encore une fois le tome 1 et là on rentre avec mes deux dernières lectures qui sont aussi deux énormes coups de coeur je n'ai pas pu dire voilà il y en a un au-dessus de l'autre vraiment les deux sont totalement différents et j'ai passé un excellent moment avec eux c'est vraiment un coup de coeur donc vraiment je vous en présente un mais ça ne veut pas dire qu'il est en dessous de l'autre et vice versa donc le premier que je vous chope c'est le manoir de Castle Cats de Alain T. Pusigur et c'est publié chez Skineo je l'ai reçu dans le cadre d'un service de presse déjà regardez-moi cette magnifique couverture ça se déroule en automne donc il y aura 4 tomes dans cette saga chacune sur une saison le tome 2 est prévu pour février et sera du coup sur le thème de l'hiver bon ils le sortent un petit peu tardivement petit peu triste parce que ça va être bientôt le printemps pour moi donc j'espère que je pourrai le lire assez rapidement quand même et dans cette histoire on va suivre en fait un petit chat qui s'appelle Covan qui a une particularité c'est qu'il a des écailles sur son pelage on sait pas trop ce que ça signifie il a une autre particularité qu'on découvre plus tard et que je vous dirai pas parce que ça m'a vraiment surprise quand je l'ai lu dans le roman donc je préfère vous garder la surprise également et ce jeune chat rêve d'intégrer le manoir de Castle Cats pour apprendre justement tout ce qui est la magie et ici on va voir différents corps de métier en quelque sorte on va voir la magoculture la mécanimation et l'alchimie en gros c'est une école qui va vous permettre d'apprendre tout ça et dans le premier tome on va avoir surtout les épreuves d'admission et le début du coup des cours aussi pour Covan il y a beaucoup d'épreuves en fait qui permet aux aspirants de monter les échelons et du coup de rester dans le manoir pour apprendre la magie et il va essayer aussi de surmonter les différents obstacles qu'il va avoir au cours de son apprentissage et puis bien sûr il semblerait qu'un plus grand mal rôde dans les couloirs de l'école vraiment j'ai beaucoup apprécié surtout que les personnages sont terriblement attachants déjà il y a des chats les gens comment on fait pour ne pas s'accrocher à ces petites bêtes en tout cas c'était tout doux tout mignon vraiment réconfortant une lecture que je peux que vous recommander si vous voulez passer à un moment cosy alors c'est du jeunesse bien sûr mais là ça m'a réconcilié avec le genre peut-être parce que ce n'est pas forcément des enfants mais plus des animaux qu'on suit oh mon petit marque-pache donc forcément celui-ci je l'embarque au salon de la presse jeunesse de Montreuil parce que je veux absolument le faire dédicacer et vraiment il était trop trop bien j'ai passé vraiment un agréable moment surtout que c'est écrit assez gros donc vous pouvez facilement vous le casez dans un week-end ou quoi si vous lisez plutôt rapidement les personnages sont tous aussi attachants donc on va voir Covan qui va essayer de surmonter ses peurs alors je ne dis pas que c'est un élu parce qu'il n'y a pas ce système d'élu comme dans Harry Potter je vous fais la comparaison avec Poudlard parce que vraiment ce manoir prend vie en fait et regorge de secrets mais c'est intéressant de nous apprendre davantage sur Covan et sur ses particularités il va être accompagné d'amis qui ont aussi tous un petit peu leurs spécificités dont une gloutonne qui ne pense qu'avec son estomac et qui est trop mignonne bref de quoi passer un excellent moment je ne peux pas trop en dire davantage mais même l'univers en fait tout le système de magie tout le système autour de la hiérarchie des différentes maisons, clans, d'animaux etc j'ai trouvé ça super intéressant c'est vraiment très bien travaillé avec le système de félin donc écoutez je ne peux que chaudement vous recommander de lire le manoir de Castle Cats c'était vraiment une incroyable lecture j'ai passé un agréable moment tout cosy, tout réconfortant comme je vous le disais donc n'hésitez pas à foncer pour le découvrir et je passe maintenant à ma dernière lecture qui est également un gros coup de coeur et que j'ai lu en lecture commune avec Laura donc je vous mets sa chaîne YouTube juste ici et en description n'hésitez pas à aller voir un peu ce qu'elle fait elle a un contenu hyper qualitatif et rempli d'humour elle me fait toujours rire à chacune de ses vidéos et donc j'ai lu avec Laura Le Pont des Tempêtes le premier tome de Daniel L. Jensen publié chez Brajlon que j'ai dans une magnifique réédition reliée et que je dois à la citadelle de mes lectures Johanna qui m'avait offert ce joli cadeau donc merci infiniment Johanna encore une fois et merci Laura de m'avoir accompagnée dans cette lecture parce que franchement j'ai passé un agréable moment c'est vraiment un ennemi de qualité et que je ne peux que chaudement vous recommander si vous aimez bien ce genre de trop je vais vous prendre la carte pour vous expliquer un petit peu plus correctement et clairement le résumé parce que j'ai eu du mal la dernière fois que je l'ai fait en fait voilà le royaume se présente comme ça vous avez deux continents ici et ici en bas qui sont reliés par un pont donc forcément si vous voulez échanger des vivres il faut absolument passer par ce pont là il est dit à Laura qui est une des filles de... du roi en fait de Méridrana Méridrana quoi ? Méridrina voilà on y est arrivé qui est donc la fille de ce roi là et il est dit en fait que le pont use un petit peu de son pouvoir et qu'il oppresse les personnes notamment son pays qu'il use de son pouvoir en fait en mettant des taxes un peu faramineuses et qu'il n'y a pas la possibilité à Méridrina de acheter des vivres de qualité ils ont que de la moisissure et en fait son peuple meurt de faim c'est pour ça qu'elle a pour mission de prendre pour époux le roi du pont et de former une alliance avec du coup Méridrina et Itikana je crois que c'est Itikana je me plante pas parce qu'il n'y a pas de nom là donc je le fais vraiment de mémoire et je suis pas sûre de moi pour pouvoir infiltrer justement le pont ses défenses en apprendre le maximum et justement dévoiler le maximum à son père pour qu'il prenne possession du pont sauf que ce pont là en fait comme on a la mer des tempêtes ici on l'appelle le pont des tempêtes parce qu'il y a toujours des tempêtes toujours des naufrages toujours voilà le temps qui est capricieux autour de ça et donc Laura j'ai dit Laura ou Lara ? c'est Lara qu'elle s'appelle la demoiselle vraiment le matin moi il faut pas que je tourne des vidéos donc Lara va intégrer le royaume d'Itikana prendre pour époux le jeune homme que vous voyez d'ailleurs ici parce que dans la brochet on relit je sais pas s'il y est dans la brochet aussi mais vous avez Lara ici et du coup Oren Arène comment ils s'appellent ? ça craint Aurélie vraiment t'es vraiment une boutubeuse en carton Arène c'est bon je l'ai trouvé il s'appelle Arène le monsieur donc comme je vous disais le but de Lara va être infiltré justement le pont en apprendre le plus possible en dévoiler le plus possible aussi à son père pour qu'il vienne assiéger du coup ce royaume là c'est vraiment un des meilleurs Ennemis to Lovers que j'ai lu surtout que le royaume et les conflits politiques les trahisons tout ce qui est en fait autour de la gestion du pont ses enjeux aussi ses difficultés c'est vraiment quelque chose on va essayer de comprendre les mécanismes on va comprendre vraiment les points fondamentaux en fait de ce pont et j'ai beaucoup apprécié ma lecture j'ai beaucoup apprécié tout l'univers même la météo pour vous dire vous dire qu'il y a des tempêtes et tout ça même la météo je l'ai bien apprécié dans ce roman mais vraiment tout est bien construit au niveau de l'univers et l'Ennemis to Lovers se fait vraiment progressivement en fait c'est pas vraiment genre au bout de trois chapitres ça y est on comprend qu'ils vont se fricoter etc non pas du tout ça prend vraiment son temps c'est hyper réaliste crédible et j'ai beaucoup apprécié du coup ma lecture je me répète encore une fois Lara est un personnage aussi très complexe parce qu'elle est prise entre la loyauté envers son peuple pas forcément envers son père c'est ça aussi qui est très intéressant dans son personnage là c'est qu'au vu de tout ce qu'elle a subi c'est pas envers son père que va sa loyauté c'est envers son peuple et en fait ils ont la même dynamique avec Arène c'est que Arène va lui aussi avoir une loyauté extrême envers son peuple ce qui va entraîner forcément des conflits entre les deux protagonistes et j'ai beaucoup aimé en fait justement cette loyauté qui porte à leur semblable à leur peuple ils ont la volonté en fait de les protéger de tout risquer en fait pour pouvoir leur venir en aide en plus de ça la relation entre Lara et Arène est vraiment très tendue ils ont envie de se rapprocher mais ils se font extrêmement pas confiance du tout quand on suit aussi les manigances de Lara et ses infiltrations il y a toujours une tension qui moi m'a dit est-ce qu'elle va se faire choper ou pas en fait est-ce qu'on va lui tomber dessus est-ce qu'elle va arriver à s'en sortir et franchement la manière dont c'est écrit je trouve que l'autrice est fabuleuse dans sa manière de décrire les situations et nous faire ressentir ses émotions parce que quand Lara va infiltrer certains points en fait du pont et bien on se trouve à stresser avec elle de savoir si oui ou non elle va se faire attraper et c'est super sympa en fait quand on lit une lecture et qu'on est envahi par ce genre d'émotion parce qu'on a l'impression de vivre les événements avec les personnages et on rentre vraiment dans le roman donc voilà si vous voulez quand même une romanthésie que je trouve adulte pour le coup n'hésitez pas à vous foncer sur le pont des tempêtes vraiment si vous aimez le trop aussi Ennemis to Lovers si vous n'avez pas envie que le Ennemis to Lovers soit achevé au bout de 4 chapitres c'est quelque chose qui prend son temps et qui est très crédible en termes d'événements de narration et tout ce qui s'ensuit donc je ne peux que vous recommander chaudement encore une fois cette lecture et voilà tout le monde on est déjà à la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça n'a pas été trop confus en termes d'explications parce que je me suis couché tard hier je me suis levée tôt ce matin donc je vous avoue que je ne sais pas ce que ça va donner au montage et que je me plains déjà en tout cas je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains de ces titres qui peuvent vous intéresser ou que vous avez déjà lu et moi en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao